Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer quelque chose de très important. Il faut comprendre que sur Terre, nous faisons une expérience. L'objectif c'est bien évidemment de construire quelque chose dans la matière, quelque chose de solide, quelque chose qui pourra durer sur le long terme, de préférence. Et pour cela, pour construire une vie saine et équilibrée et connaître l'abondance à tous les niveaux dans sa vie, le succès à tous les niveaux, l'amitié, la famille, l'argent, la santé, etc. Il est important pour cela d'être équilibré entre son yin et son yang. Et à travers cette vidéo, je voudrais vous faire comprendre pour les personnes qui ont un yang qui est trop développé, c'est-à-dire les personnes qui sont rassurées par le matériel et l'argent et la sécurité d'un foyer, les personnes, si elles passent leur temps, si elles utilisent toutes leurs énergies, toutes leurs belles énergies pour aller travailler, pour ramener de l'argent à tout prix, en pensant bien faire, bien évidemment. Si ces personnes négligent leur santé, leur famille, leurs enfants, un jour ou l'autre, ces personnes peuvent être secouées par la vie et peuvent tout perdre. Argent, enfants, femmes, maîtresses, pour ceux qui ont des maîtresses, pour vous dire que, en fait, ce que nous vivons sur Terre, c'est une expérience, c'est comme un jeu, il y a des règles à respecter. Et l'objectif, c'est de trouver l'équilibre entre l'amour, l'essentiel, donc ce qui est représenté par la polarité yin, et le côté plus concret, plus matériel. Donc, tant que les personnes yin, donc les gens comme moi, eh bien, n'osent pas avancer dans, comment dire, dans le succès, passer à l'action, etc., se faire voir, faire comprendre, eh bien, ces personnes peuvent rencontrer des problèmes de santé, des difficultés financières, etc. Inversement, pendant ce temps-là, les gens qui sont trop young, donc, pour le coup, qui sont vraiment dans l'action, qui gagnent de l'argent, qui ont une belle vie au niveau matériel, etc., qui ont tout, si elles ne se reconnectent pas, ces personnes à l'essentiel, ou qu'elles oublient l'essentiel, la famille, les amis, etc., tenter, respecter son corps, respecter son rythme, respecter également les autres, que ce soit les salariés de l'entreprise, ou que ce soit connu, tout simplement, ces personnes sont secouées par la vie pour se remettre en question, dans le but de se remettre en question, pour que ces personnes se connectent, développent leur polarité yin, c'est-à-dire le côté un peu plus lâché-prise, parce qu'on n'est pas que sur Terre pour trimer. Voilà. Donc, c'est au yin de passer à l'action, de trouver des solutions pour gagner leur argent, les artistes, les MGCA, les guérisseurs. Et c'est aussi aux personnes qui sont plus young, avec des métiers plus scientifiques, souvent, plus cartésiens, c'est aussi à ces personnes de se remettre en question, et de laisser un peu plus de place dans leur vie, à la magie, à l'amour, et de prendre aussi le temps de vie, tout simplement. Voilà. Donc, cette petite vidéo pour vous dire que, qu'on soit yin ou yang, on est challengé, et on a, dans les deux teams, un travail à fournir, quel qu'il soit, pour être la meilleure version de soi, et vivre notre vie de façon la plus fluide, la plus belle qu'il soit. Voilà. J'espère que cette petite vidéo, elle éclairera certaines personnes parmi vous. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut !